allez un petit peu de sérieux maintenant je vous propose d'aller retrouver celles et ceux qui participent à la vie du vélo en ville alors suivez moi et bouge de là toi je fais du vélo en fait depuis que je suis à bordeaux il ya plus de dix ans notamment avec l'arrivée de ma fille et où j'ai commencé en fait elle était dans son siège bébé tranquillou sur son vélo donc elle est née quasiment sur un vélo et depuis tu as fabriqué ce monstre mais depuis en fait j'ai mon fils qui est arrivé les merveilles mais le problème c'est que le vélo il passait plus pour trois personnes et donc j'ai réfléchi j'ai été à cyclé manivelle la maison du vélo de bègle et j'ai réfléchi avec eux et puis m'ont dit tiens on a peut-être un petit projet intéressant et donc j'ai récupéré un vélo la poste électrique j'ai tout refait du début à la fin il reste que le cadre d'origine pour en faire un vélo adapté à mes besoins et sécurisé pour pouvoir porter mes deux enfants alors pour les amener à l'école par exemple pour tout je vis en fait je suis un vélo taffeur je vis en vélo je fais très peu de voitures temps en temps quand j'ai les grosses courses mais en fait j'ai tout ce qu'il faut devant là je pose un énorme panier je prends six litres de lait six litres d'eau sans problème là je pose même mon fils qui a 30 kg il passe dessus donc 25 kg de course c'est pas un petit problème quoi donc je vis en vélo tout à vélo tout à vélo non pas les vacances dans les vacances je mets le vélo sur la voiture alors l'aspect sécuritaire surtout sur sur bordeaux ça a quand même pas mal évolué j'imagine depuis quelques temps qu'est ce que tu en penses il ya eu des évolutions il ya des améliorations il ya une volonté d'aller un peu plus loin c'est en train de bouger en tout cas toute la nouvelle voirie qui est mis en place va dans le bon sens le problème c'est qu'il faut qu'on revienne sur des décennies de construction de la ville qui n'était pas fait pour le vélo quoi et petit à petit nos élus ont compris comment ça changeait la ville heureusement et l'aspect sécuritaire de nuit toi tu as des phares parce qu'il faut être visible c'est quand même très très il faut être vu ça c'est clair en fait souvent les autres usagers de la rue nous considère qu'elle nous voit pas on n'existe pas voir on les gêne donc il faut clairement être visible moi pour ça j'ai un phare devant mais assez classique j'en ai mis deux sur les côtés quand en fait tout est alimenté par la batterie du vélo parce que j'aime pas quand on est à l'arrêt sur le feu rouge tout s'éteint normalement la dynamo marche plus tout ça et c'est dangereux parce que quand on redémarre les gens ils nous voient pas donc moi j'ai mis des lumières sur les côtés qui sont allumés comme ça on voit sur les feux rouges je bouge le guidon comme ça on voit dans tous les sens j'en ai derrière j'en ai sur mon casque devant derrière quand il faut être vu c'est pas négociable et moi j'ai souvent l'habitude quand je suis en vélo je me mets comme ça sur les feux rouges pour être encore plus visible et mes deux lumières qui se voient donc là on peut pas se rater message reçu merci sébastien à bientôt à bientôt